Quelles peuvent être les différences de perception du futur entre un manager d'une entreprise traditionnelle et un leader d'une organisation appartenant à une de ses économies dites alternatives ? En voici quelques pistes de réflexion. Vous pouvez faire un diagnostic en analysant le présent et le passé de l'organisation, mais le futur, comment pouvez-vous le construire ? Soit en fixant d'abord des objectifs à court terme, puis des objectifs à moyen terme et enfin des objectifs à long terme. Ou alors en rêvant un futur ambitieux à la frontière de l'utopie et en revenant en arrière depuis les objectifs à long terme jusqu'aux objectifs à court terme. Et quel est votre regard sur le futur ? Par quoi comment seriez-vous ? Vous pouvez projeter votre entreprise dans le futur, dire ce qu'elle sera et ce qu'elle fera pour ses clients. C'est une vision endogène. Ou alors vous pouvez dessiner le monde tel que vous aimeriez le voir dans le futur et seulement ensuite vous projeter dans cette esquisse du contexte futur. C'est alors une vision exogène. Dans les diverses facettes d'une organisation, la facette stratégique représente le mouvement, la dynamique. Dans cette facette stratégique, on y trouve entre autres la vision du futur et d'éventuels scénarios, les diagnostics et les diverses évaluations, les choix stratégiques avec leurs objectifs et les projets et actions qui en découlent. Et comment tracer ce chemin ? Dans l'économie traditionnelle, c'est souvent le haut responsable de l'entreprise qui est le visionnaire et demande à son équipe un diagnostic, créer sa vision sur cette base, puis il la transmet et la partage avec son équipe. Ensemble, ils définissent une stratégie qui est ensuite transposée en projets et en actions. Dans l'entrepreneuriat social, le cheminement est souvent autre en fonction même d'un mode de gestion plus participatif et de valeurs fondamentalement sociétales. La vision est créée en équipe et l'oriente alors le diagnostic. Seul ou en équipe, le haut dirigeant la transforme en stratégie qui est ensuite transposée en projets et en actions. Donc, la question que vous pouvez vous poser, être un manager du futur ou être un leader du futur ? Puisque nous parlons de vision, quel est votre point de vue ? Votre réponse sera peut-être dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada